Alors, bonsoir à tous, on est toujours ce 3 septembre 2020, 20h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Les États-Unis est un pays de contraste. Moi qui, comme probablement plusieurs d'entre vous, avez visité les États-Unis fréquemment, vous avez pu constater le contraste aux États-Unis, c'est frappant. Pendant cette pandémie, c'est encore plus frappant. Un dixième des ménages américains disent ne pas avoir assez de nourriture pendant la pandémie. Le marché boursier se remet de la pandémie du COVID-19, mais les travailleurs américains ne le sont pas. Encore des millions et des millions, dizaines de millions de chômeurs, plus de 100 000 faillites. C'est une misère des fils d'attente. J'ai vu des images de fils d'attente, mes amis, pour de la nourriture, pour de l'argent, un chèque, une poignée d'argent que les gouvernements distribuent. C'est vraiment une misère incroyable. L'économie n'est pas réouverte. Il y a plein de commerces qui ne sont pas réouverts. C'est le bordel total quand on sait qu'à peu près 75 % des endroits au Québec sont, au Québec aussi, mais aux États-Unis ou comme ailleurs, sont créés par les petites entreprises, par les petits et les petites hommes et femmes d'affaires, les restaurateurs, les boutiques et ainsi de suite. Et ce monde-là en a arraché. Pour la plupart, on ne peut même pas opérer encore les restaurants à plus de 50 % entre autres. La pandémie de coronavirus a entraîné des fermetures d'entreprises qui, à leur tour, se sont traduites par le plus grand nombre d'emplois que le pays ait jamais connu. Le plus grand nombre, la plus grande perte d'emplois que le pays a jamais connu. L'effondrement de l'économie a choqué même les États les plus en sécurité alimentairement parlant des États-Unis. Un Américain sur dix déclare ou déclarant ne pas avoir assez de nourriture pendant une semaine donnée au milieu de la pandémie, nous rapporte Bloomberg. Bien que les États-Unis ne soient pas étrangers à la faim, elle est généralement à son pire dans le sud rural, tandis que les États du Midwest se classent parmi les plus sûrs alimentairement parlant du pays. Et lorsque tout le pays a souffert de la faim dans le passé, cela provenait généralement des pénuries alimentaires, comme lors du rationnement, du Dust Dole ou de la Seconde Guerre mondiale, not Bloomberg. Pendant la pandémie de la COVID-19, les agriculteurs ont dû jeter des millions de gallons de lait et d'autres aliments qu'ils ne pouvaient ni vendre ni donner. Même les Américains entourés de nourriture n'ont pas pu se permettre de manger pendant cette pandémie, écrit Bloomberg. Cela incluait des habitants de l'État du Minnesota, riches en exploitation agricole, où près de 70 % de ceux qui accédaient aux gardes-mangers d'urgence le faisaient pour la première fois. Dans tout le pays, un tiers des Américains affamés ont également utilisé pour la première fois des distributeurs de nourriture d'urgence, les fameuses banques alimentaires, selon Feeding America. Avec des millions d'Américains toujours sans travail, de nombreuses personnes n'ont toujours pas suffisamment de nourriture. Le président Trump n'a pas mentionné mardi la famine rampante qui persiste aux États-Unis, alors qu'il saluait le rebond très impressionnant du marché boursier en août. Donc, ça m'amène à celui-là ici maintenant, qui nous dit aussi. D'abord, il y a des millions d'Américains qui sont en train de lutter pour essayer d'éviter l'évincement de leur appartement ou leur maison. C'est vraiment toute une situation pour le plus grand pays au monde. On peut voir ici les files d'attente. Les chauffeurs font la queue sur la route adjacente au champ de culture pour un garde-manger. « Pop-up » qui est apparu pendant la fameuse pandémie à Mankanko, au Minnesota. Regardez la quantité de gens qui attendent et qui attendent et qui attendent. La faim augmente au cœur du grenier à pain, montrant à quel point le problème est devenu grave pendant la pandémie. « Assise », ça nous vient de Catherine Saint-Révant, Carolina González et Peyton Forté. Ça a été publié hier, ça. Jessica Traxler était entourée de nourriture qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Assise dans une cheville berline, fanée, un matin de juillet dans le sud du Minnesota, elle a regardé les tiges de maïs d'un verre luxuriant à perte de vue. À quelques kilomètres à l'est, un moulin pompait de la farine juste au-delà. Une ferme cultivait des poivrons, des haricots et des baies. Au nord, il y avait des laiteries. Les unes après les autres, au sud, une immense usine de porc. Les silos à grains, les parcs à volailles, les fromageries. Tout se trouvait à quelques minutes en voiture. Si un endroit souligne à quel point le problème de la faim en Amérique est devenu grave pendant la pandémie, c'est ici, au milieu du grenier à pain, qui fournit de la nourriture d'un océan à l'autre. Les rangs des Américains qui luttent contre la faim devraient grossir de 45 % cette année à plus de 50 millions d'Américains qui vont lutter contre la faim. Traxler, son mari et six enfants, en font partie. Elle était venue à cet endroit, à un parking scolaire vide de la ville de Mankato, ou Mankato, pardon, pour ramasser des boîtes gratuites de denrées de base, du lait, des pommes et des carottes. Des centaines de mini-sautants ont fait la queue devant elle pendant des heures. Ça a été dur, dit-elle. Nous avons dû changer radicalement notre façon de manger. Des boîtes de maïs sont triées dans l'unité réfrigérée au siège du groupe de lutte contre la faim « Second Harvest Heartland » à Brooklyn Park, au Minnesota, le 23 juillet 2020. Avant que le coronavirus ne ferme l'économie américaine et ne coûte à Traxler son travail d'enseignante suppléante, elle avait visité des étagères alimentaires communautaires, mais n'avait jamais été dans une banque alimentaire à grande échelle de sa vie. Maintenant, à 41 ans, elle est une habituée de ses banques alimentaires. C'est l'un des aspects les plus choquants de la crise de la faim. Environ un tiers de ceux qui dépendent des étagères alimentaires, des distributions alimentaires à grande échelle et d'urgence, le font maintenant pour la première fois. Selon « Feeding America », la plus grande faim du pays, organisation de secours, c'est elle qui nous raconte ça, que c'est le plus grand nombre d'Américains que tu puisses voir en ce moment qui font affaire avec les banques alimentaires pour la première fois de leur vie. Dans certaines parties du Minnesota, ce nombre est proche de 70 %, imaginez-vous, avec la nation lancée dans un débat féroce sur les inégalités systémiques et enracinées, le fossé le plus fondamental, qui mange bien et qui a faim, devient de plus en plus aiguë chaque jour. Même avant la pandémie, les États-Unis comptaient déjà le plus grand nombre de personnes qui ne pouvaient pas se permettre une alimentation de base écoénergétique parmi les 63 pays à revenus élevés du monde. Imaginez-vous, l'état de la sécurité alimentaire, les États-Unis ont la plus grande population en situation d'insécurité alimentaire parmi les pays à revenus élevés du monde et sont parmi les moins performants. Imaginez-vous, ça va quand même le faire. Nous ne prévoyons plus de flambée, nous subissons une montée de l'insécurité alimentaire, a déclaré Alison O'Toole, PDG de Second Harvest Heartland, qui fournit des camions de nourriture et a des distributions comme celle de Mankato. Pendant la pandémie, environ un dixième des ménages américains ont déclaré ne pas avoir assez de nourriture au cours d'une semaine donnée. C'est un chiffre choquant pour le pays le plus riche au monde. C'est plus du double des chiffres pré-Covid et le plus élevé depuis des données gouvernementales comparables qui ont commencé en 1995. Contrairement aux années de ce fameux Dust Bowl, de la Grande Dépression ou au rationnement de la Seconde Guerre mondiale, la crise n'a rien à voir avec les approvisionnements alimentaires. Les États-Unis sont dans une période d'abondance historique avec des céréales, de la viande et des produits laitiers en abondance, à tel point que les agriculteurs ont labouré les récoltes excédentaires et déversé du lait. Mais le fameux verrouillage de la fermeture de l'économie ont ébranlé les chaînes d'approvisionnement et l'inflation alimentaire devrait augmenter au rythme le plus rapide depuis près d'une décennie. Pendant ce temps, le chômage, les bas salaires et la réduction des heures de travail diminuent le pouvoir d'achat qui ont tous un impact disproportionné sur les femmes et les minorités tout comme l'insécurité alimentaire. Ici, on voit des bénévoles qui chargent et distribuent des produits alimentaires lors d'un événement d'épicerie éphémère au Prairie Winds Middle School à Mankato, au Minnesota, le 23 juillet 2020. La demande dans les banques alimentaires du Minnesota est en hausse de 65 % cette année et des groupes comme Second Harvest Heartland disent que le pic n'est pas encore venu. Le supplément abdemandaire de 600 $ du gouvernement fédéral à l'assurance chômage qui a aidé des millions de personnes à surmonter les pertes d'emploi et à payer les factures des ménages a pris fin en juillet et le Congrès ne peut pas s'entendre pour un remplacement de ce programme-là. Donc, c'est assez atroce tout ça. On a tellement politisé la question. Donald Trump a publié une mesure provisoire pour fournir une aide fédérale de 300 $ par semaine à la plupart des bénéficiaires d'allocations sans emploi, mais les fonds ne font que ralentir leur entrée dans les portefeuilles des Américains. Et il y a des gens comme Traxler qui ne travaillaient pas assez avant pour avoir droit aux allocations de chômage. Son mari travaille dans une usine d'aliments pour le bétail, aidant à transformer les céréales qui engraissent les porcs, la volaille et les autres animaux de la ferme de l'État. Pendant ce temps, la famille a dû renoncer à manger de la viande. On peut voir le coût des produits d'épicerie qui augmente pendant la pandémie. Ici, on voit ça au fil des années d'augmentation. Assez spectaculaire. Nous avons notre hypothèque, puis nous avons tous nos services publics, dit-elle, nous avons vraiment réduit même les fruits et les légumes. Beaucoup de choses à payer. La nourriture est l'une des dernières choses sur notre liste. Il est peu probable que les Américains souffrent de la famine totale qui sévit dans certaines parties de l'Asie et de l'Afrique, mais de nombreuses personnes aux États-Unis font face à l'insécurité alimentaire en sautant des repas, simplement en ne mangeant pas assez ou en mangeant la nourriture la moins chère disponible. Ce type de régime peut être riche en calories, mais conduire à la malnutrition. Pour les enfants, la malnutrition peut avoir des conséquences à vie, notamment un retard de croissance et même un développement cognitif altéré. Tout cela se joue en plein milieu d'une production alimentaire abondante, même en dépit de l'aide gouvernementale et privée. Dans un monde pré-Covid, c'était l'un des États les plus sécuritaires en sécurité alimentaire. Aujourd'hui, une personne sur huit dans cet État du Minnesota devrait lutter contre la faim. Le Minnesota abrite le géant du bœuf Cargill, le fabricant de Cherio General Mills et le producteur de Spam Ormel Foods Corp. Les trois entreprises ont fait des dons aux banques alimentaires et l'administration Trump vient de consacrer un milliard de dollars supplémentaires à son programme connu sous le nom de Farmers to Families Food Box Program qui achète des fournitures excédentaires à livrer aux banques alimentaires et à d'autres organisations. Le pop-up d'urgence auquel Traxler a participé a été organisé en partenariat avec ce programme. Même dans ce cas, une grande partie du gaspillage alimentaire dans les fermes n'a pas été réorientée à raison de la logistique et des infrastructures limitées. Et un législateur démocrate a lancé une enquête sur le programme de boîte alimentaire citant un échec à livrer de la nourriture à de nombreuses communautés qui en ont besoin. La faim en Amérique rurale n'est pas nouvelle. Même avant la pandémie, certaines des pires zones d'insécurité alimentaire se trouvaient dans les communautés rurales du Sud. Mais ce genre de pic massif dans un endroit comme le Minnesota est un marqueur de combien le coronavirus a changé le paysage dans un monde pré-Covid. C'était l'un des États les plus sécuritaires alimentaires aujourd'hui. Une personne sur huit dans l'État devrait lutter contre la faim. On peut voir ici les fameuses statistiques. Je vous laisserai cet article-là. C'est vraiment intéressant. Et ça vous démontre à quel point les contrastes aux États-Unis sont vraiment, vraiment grands. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501